Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo en direct. Nous allons colorier aujourd'hui dans 30 jours de créativité de Joanna Bafford et nous allons faire un effet or tout simple avec seulement 3 crayons avec en plus du blanc et du noir. Hello my friend, good morning or good afternoon. Welcome in this live coloring in 30 days of creativity. Today we are going to make a gold effect with only 3 pencils plus the black and the white. I'm so happy to be able to color with you in 30 days of creativity. As you can see, I've already begun some pages. Je suis tellement heureuse de pouvoir colorier avec vous dans 30 jours de créativité. J'ai déjà commencé quelques pages. Vous voyez ici, j'ai déjà testé un petit effet or. Here, I've already tested a gold effect and today we are going to work in this page. Et aujourd'hui, on va travailler sur cette page, la page des boules à neige. Good afternoon Jackie, good morning Gail, hello Leanne, good afternoon Fran, hello Zanas. I hope you'll be able to stay during this live coloring. Thank you so much for your kind words this morning. Today we are going to do this palace and for me it will be a golden palace. Zanas says, oh wow, that heart looks magnificent. Oh, thank you so much. Here is Cindy from Barrie, Ontario, Canada. Hello Canada. So put a page here to protect the next page for any transfer of ink. Mettez une feuille blanche ici pour protéger la page suivante de tout transfer d'encre. Et on va commencer immédiatement avec le Dark Umber. And we are going to begin immediately with the Dark Umber. I'm using Prismacolor Pencils 947. J'utilise le crayon Prismacolor, le numéro 947. Avec le Dark Umber, je vais faire une ombre légèrement arrondie. N'appuyez pas trop votre crayon. Si vous n'avez pas les Prismacolor, prenez simplement un brin foncé chaud que vous avez. If you don't have the Prismacolor, don't worry. Just take a warm dark brown that you already have. Et alors ici, je vais faire, laissez bien un petit bord blanc à droite. Don't forget to leave a white edge at the right. Now I take my second pencil, which is the Golden Rod 1034. Bon, maintenant je prends mon deuxième crayon, le Golden Rod, le numéro 1034. Avec celui-ci, je repasse au-dessus du Dark Umber. And with this one, I go above the Dark Umber. And I overblend it. Voilà, et je vais un tout petit peu plus loin. Alors l'effet or, j'en ai déjà fait plein et je n'utilise jamais les mêmes crayons. Donc sachez qu'il n'y a pas un combo correct pour faire l'effet or. L'effet or, en fait, vous pouvez le faire vraiment avec plein de couleurs différentes. C'est vraiment la question des contrastes qui est importante à prendre. Et une fois que vous l'avez comprise, eh bien vous pourrez faire un effet or, même dans d'autres couleurs que de l'or, je pense. Ici aussi, je viens un peu étirer mon brun vers la gauche. Here too, I'm going to stretch my brown toward the left. And now I take the Lemon Yellow. Et maintenant je prends le jaune citron. Et pareil, je prends le Golden Yellow et je l'étale. Je vais laisser une forme ronde et blanche ici au milieu. I'm going to leave a white circular shape here to make the reflection of the sun on the gold. And I can go above the brown. So it will fill the grain of the paper with the yellow. And that will give a golden effect. Good morning, Bev. I'm so happy you could join. Voilà. Ici on a nos contrastes principaux. Maintenant il faut simplement les affiner. Here we have our main contrast. So now we just have to rework them a little bit. This is the dark umber. Donc ici je remets un petit peu de dark umber. Et puis je reprends le Golden Road. Ça pourrait être intéressant maintenant d'introduire une quatrième couleur pour adoucir la transition entre le dark umber et le Golden Road. Et donc je vais prendre pour ça le Light Umber. It can be interesting now to introduce a fourth color to smooth the transition between the dark umber and the Golden Road. and so for that I will take the Light Umber 9 for 1. From time to time I clean the tip of my pencil. De temps en temps je nettoie bien la mine de mon crayon pour éviter d'amener des pigments foncés sur les zones claires. So I avoid bringing dark pigments on light areas. Alors ensuite il nous faut un petit peu de noir pour augmenter le contraste. Then we need a little bit of black to increase the contrast. It is the 935. C'est le 935. Il faut que je le taille. Et pour ça il faut que je retrouve mon taille crayon. I just need to sharpen it. And for that I need my sharpener. Simplement agrandir le contraste entre la zone foncée et les zones claires en mettant un peu de noir. We are just going to increase the contrast between the dark area and the light area by bringing a little bit of black. And then we can just do again the same sequence of colors. Easy peasy. Ensuite on reprend la même séquence de couleurs. C'est vraiment très très facile. Je cherche ma brosse à blush qui disparaît toujours quand j'en ai besoin. I'm looking for my makeup brush which disappear always when I need it. Je vais faire avec la main parce que je n'aime pas du tout. I have to do it with my hand but I really don't like it. Voilà une dernière couche de jaune. A last layer of yellow. Now I will take an ivory posca. Maintenant je vais prendre un posca ivoire pour effacer les lignes du toit. So I'm going to erase the lines of the roof. I prefer the ivory posca especially on a gold effect because it's not too white so it's perfect for what we have to do. Je préfère le posca ivoire que le blanc pour ce genre d'effet parce qu'on est sur de l'or et donc j'aime autant que mes lignes ne soient pas complètement blanches. Elles seront plus faciles aussi à repasser ensuite au crayon. and it will be easier then to go above the posca with the pencils. Je n'ai de nouveau pas pris le bon posca. Once again, I didn't take I did take the empty one. And the other one is hiding, of course. Et le bon, vous savez le tout nouveau que je viens d'ouvrir et bien il se cache encore. Ça c'est embêtant parce qu'on voit les lignes noires à travers. Gail says This is amazing to see it turn to gold before or very eyes. Very impressive. Oh, thank you so much, Gail. I'm so happy you like it. OK, maintenant on va attendre que ça sèche et pendant ce temps-là on peut colorier le reste. and now we are going to wait for it to dry. So during that time we can continue the coloring of the rest of the page. I'm still looking for my good posca pen. Je cherche encore mon bon posca. C'est pas possible. Je pense que je vais faire une cagnotte pour Noël pour que ma famille m'achète des posca ivoire. I think that for Christmas I will need an envelope where my family will help me to buy more posca pens. Alors, ici c'est tout petit mais donc on va mettre un petit peu de dark umber. It's so tiny but you are going to bring a little bit of dark umber. trying to zoom a little more. J'essaie de zoomer un petit peu plus. And immediately the yellow. And now we can add a little bit of golden rod. Voilà. Alors, avec le posca vous pouvez effacer le trait noir à l'endroit où on a la partie claire. With the posca pen you can erase the black line at the places where we have the light part. Alors, eh bien on va continuer notre effet or. Vous voyez maintenant je vous ai montré ça va aller tout seul. Now we are going to continue au golden effect now that I've shown it to you. You'll see. It will be very easy. Dark umber. Voilà, ici on met du dark umber. Little bit. Not too much. Un petit peu. Pas trop. Voilà. Et on va prendre notre crayon noir pour déjà faire l'ombre de ce petit clochet ici. And we are already going to take our black pencil to make the shadow of this little this little dome here. Like this. So we don't forget it. Et comme ça on ne l'oublie pas. Alors, j'ai perdu le chat. Il faut que je relance la vidéo. I've lost the chat. Here it is. I've missed some comments I suppose. Je pense que j'ai loupé quelques commentaires. Donc désolé. Si vous aviez des choses ou des questions à poser, n'hésitez pas à reposer votre question. Les commentaires se sont gelés pendant un petit moment. Here is the golden rod. Maintenant, je mets un petit peu de golden rod. Bev says, amazing! How this turned into gold! Oh, thank you! I'm really happy you like it, dear Bev. And now the yellow. I clean the pencil. Maintenant, le jaune. Je nettoie le crayon. Et je repasse bien au-dessus du tout. And I go above everything. You see, when I fill the grain of the paper with the yellow, it gives golden reflection. Béatrice, Béatrice. Béatrice says that she has in the book, so she's going to do the same page, the page of the bottles in Walls of Wonder. Wonderful idea, Béatrice. Ici, je mets un petit peu de noir. Here I add some black. And then some dark umber. Ensuite, un petit peu de dark umber. Mais je laisse de temps en temps le jaune ressortir, même dans la partie sombre, comme ça. Ça fait des petits reflets. And I leave the yellow go above the brown, even in the dark part, so it makes reflections of gold. Here we are in the shadows, so we can darken this part. Ici, on est dans l'ombre des bâtiments, donc on peut assombrir cette partie-ci avec du brun foncé et un petit peu de noir. On blende de tout ça vers le haut avec du golden rod. And we are blending this upwards with some golden rods. Where is my makeup blush? Where are you? Où es-tu? Brosse à maquillage. J'ai besoin de toi. I need you now. Just come here. Don't hide. C'est incroyable. Elle a disparu. It's incredible. Ah, here it is. Je l'ai trouvée. Oui, ça y est. Voilà, je l'ai. Utilisez ça pour frotter votre page plutôt que vos doigts. Comme ça, vous n'allez pas salir la page avec des petites nillettes de crayons. Just use this to clean your page so you won't dirty your page with crumbs of pencils. Femmes ask which pencils and number do you use? I will have already told but I will tell again now. So, the first one is the dark number 947. Donc, je vais redire les numéros de crayons pour les personnes qui viennent d'arriver. et le premier c'est le 947, dark number. The second one is the golden road one zero three four. Le deuxième c'est le golden road 934. Le troisième est le lemon yellow numéro 915. The third one is the lemon yellow number 915. With the lemon yellow I go above everything. Avec le lemon yellow je passe au-dessus de tout sauf de la tâche blanche except above the white spots. And finally I add a little bit of black in the shadow areas. Et à la fin j'en mets un peu de noir c'est le numéro 935. It's the number nine nine three five. And I blend with golden road or with yellow. Et je viens blender soit avec le golden road soit avec le jaune. Je essaie de faire un peu disparaître les lignes de Posca. Donc je repasse dessus jusqu'à ce que j'arrive à les faire disparaître. So the idea is to make the Posca lines disappear. So I go above them until they disappear. And now I will take a white Posca et maintenant je prends un Posca blanc et avec ce Posca blanc je vais venir faire une belle grosse tâche blanche ici. And with the white Posca I'm just making a nice white spot here in the middle. Now we need to rework a little bit those lines which are not completely covered with my old Posca. je vais retravailler un peu ces lignes-ci qui ne sont pas tout à fait recouvertes par mon vieux Posca. Béatrice demande vu que je fais au polychromos est-ce que je peux mettre un peu de green gold ? Oui bien sûr Béatrice le green gold tu peux l'utiliser pour remplacer le light umber c'est vraiment une couleur parfaite pour faire de l'or. Alors pour l'intérieur des fenêtres je vais commencer avec le dark umber et bien je viens assombrir une partie de la fenêtre comme ceci then the golden rod ensuite le golden rod par-dessus and then the lemon yellow always the same combo it's really easy you see ensuite le lemon yellow toujours le même combo c'est vraiment très facile l'idée c'est qu'on ne voit pas le jaune à la fin donc maintenant que je l'ai mis je vais le recouvrir avec des couleurs plus foncées the idea is that we don't have to see the yellow inside the the windows at the end so now I've put it I'm going to cover it with a thin layer of dark umber voilà je viens couvrir ce jaune avec une très fine couche de dark umber et ensuite avec du golden rod and then with golden rod so it will have a yellow reflection without being yellow magical voilà c'est magique les prismacolores sont magiques prismacolores are magical and then a little bit of black in the corner and in the shadow et ensuite un petit peu de noir dans les coins et dans les ombres et je viens blender ce noir avec le dark umber then I blend this black with the dark umber and I cover everything with the yellow so it will fill the grain of the paper with some yellow je viens recouvrir le tout avec le jaune comme ça ça vient un petit peu couvrir le grain du papier avec du jaune et je viens retravailler mes bords ici I'm just going to rework the edges here cleaning the tip je nettoie la pointe ce soit un petit peu plus foncé ici donc je vais ajouter du light umber I would like it to be a little bit darker here so that's why I'm adding some light umber dark umber here un petit peu de dark umber ici au-dessus Mel asks Barbara has your young fellow done any more in the book or has school interrupted him school interrupted him dear Mel too bad so he he has only done his day one and today he has a sport competition and tomorrow too so the days are very busy when you are eleven years old voilà voilà c'est vrai que les jours sont très très chargés quand on a onze ans et donc colorier est parfois difficile so coloring is sometimes difficult alors je vais prendre un petit peu de posca blanc ici pour ajouter du reflet I will add a little bit of white posca here to add some reflection here too ici aussi ensuite je vais faire j'hésite de faire le bord de la fenêtre ou non I'm hesitating to make the edge of the window or not I don't think it brings something je pense pas que ça apporte quelque chose no it doesn't bring so I scratch it non ça n'apporte rien donc je le scratch enfin je le scratch vous voyez ce que je veux dire je le gratte avec mon ongle ou avec un crayon on peut laisser un tout tout fin un tout tout fin bord oui ça ça pourrait être intéressant we can leave a very very thin edge that could be interesting so just let's try it essayons ça on fait un trait au posca et on le rend vraiment extrêmement fin avec le crayon so we make a line with the posca pen and with a sharp pencil we make it very very light so we are still able to see the edge of the window voilà comme ça on voit quand même le bord de la fenêtre mais en même temps c'est pas trop évident alors un petit peu de posca ivoire ici a little bit of ivory posca here and a little bit of white too et un petit peu de blanc toujours laisser un petit point blanc pour le reflet always leave a white dot for the reflection et voilà bon et bien il est temps de faire notre deuxième dôme it's time to make our second dome so exactly the same principle exactement le même principe Emma asks what book is it it's 30 days of creativity Emma c'est 30 jours de créativité alors ici donc on refait le même principe donc c'est à dire on fait un bord rond bien foncé qui ne touche pas le bord de droite so we make a white edge which doesn't touch the white edge so we leave a very thin white edge there like this ensuite on prend le golden road et on vient blender ce brun vers l'intérieur then we take the golden road and we are blending this brun towards the inside ensuite le jaune citron then de lemon yellow then we blend again towards the inside hop une deuxième tour en or vous voyez c'est tout facile c'est vite fait ensuite on prend le noir et on vient simplement augmenter le contraste then we take the black and we just increase the contrast here I just draw the shadow of the tower on the roof voilà ici je viens simplement dessiner l'ombre de la tour sur le toit Mel asks have any of the pages in the new book intimidated you Barbara no I don't think so I could color any page of the new book Mel it's really the purpose of this book it's to boost our creativity so I want anything stop me let anything stop me c'est vraiment le but du nouveau livre c'est de booster votre créativité donc Mel me demande s'il y a des pages du nouveau livre qui m'intimident et bien non je pourrais toutes les faire le but c'est de booster sa créativité et donc j'ai des pages où j'ai des idées où j'ai envie d'essayer des choses qui sont un peu dangereuses et bien même si je rate c'est pas grave vous voyez dans ce livre tout est permis so there are some pages where I want to test things which could be a little bit dangerous and you know what it's not important I will try because it's the perfect book to do it it's the book to try new things so just let's do it alors ici je prends ma gomme toute fine pour rajouter un petit trait ici here I take my very thin eraser so I add a tiny a tiny line here and then I will fill it with the yellow et ensuite je viens remplir cette petite ligne avec le jaune like this it brings a little more reflection ça apporte un petit peu plus de reflet et donc on est reparti avec notre posca ivoire pour effacer les lignes and so we are back with our ivory posca to erase the lines on the sun side like this un petit peu de posca blanc ici si jamais on en a besoin and a little bit of white posca here if we need it here I will also erase the vertical lines ici je vais aussi effacer les lignes verticales avec le posca ivoire with the ivory posca j'ai mis un petit peu de goldenrod là sur le bord I added a tiny little bit of goldenrod there on the edge I will cover this line with goldenrod je vais recouvrir cette ligne avec le goldenrod donc continuons nos combos tout simples just let's continue our very simple combos first the dark umber d'abord le non yes dark umber mel 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 says blank spaces cause my mind to go blank just do the other pages then mel there are enough pages without blank space and i will make videos about lots of kind of pages in this book and this page is a color along but i will mostly not do color along but going from one page to another to show you how you can use the blank spaces to make things of your own so don't worry i won't let you alone in this adventure femme ask what kind of eraser is that is the artecho eraser and you have a kind of a same one in the derwent brand the derwent usb electric eraser but i prefer the artecho one because the button is closer to the tip je préfère la artecho dans les gommes les gommes électriques usb avec une pointe fine pourquoi je préfère la artecho parce que le 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 bouton est beaucoup plus proche de de la mine et donc du coup je suis plus précise alors on reprend un petit peu de dark brown take a little bit of dark brown like this and on the tiny areas you can add the yellow immediately et dans les petites zones vous pouvez ajouter le jaune tout de suite ça va vous faciliter la vie and with the ivory posca we erase the lines of course we don't have black where the gold is shining et avec le posca ivoire évidemment on vient effacer toutes les petites lignes parce qu'on n'a pas de on n'a pas de noir là où l'or brille voilà ici je viens juste repasser les petites lignes que j'ai fait avec avec du brun et de l'orange et du jaune i just erase the lines have done this one was too fresh celle-ci était trop fraîche pour la recouvrir now a little bit of black here just for the contrast maintenant on va mettre un petit peu de noir ici juste pour le contraste et je l'étale avec mes couleurs suivant donc le dark umber et puis ensuite le golden rod and i stretch the black with the next colors the dark umber and then the golden rod here i'm drawing the shadow ici je dessine déjà l'ombre comme ça je suis sûre que je ne l'oublie pas shadow of the building like this je vais commencer par les fenêtres en brun foncé i'm going to begin with the windows with dark umber then golden rod ensuite golden rod and then lemon yellow et ensuite lemon yellow Mel asks what pressure are you using on your pencils please Barbara well on the first layer i use a very medium pressure so i don't feel the grain of the paper and it's exactly what i've spoken about it's when you fill the grain of the paper with the yellow it gives a yellow reflection a golden reflection so that's why i i don't press the first layer because i want we can still see the grain of the paper so i will be able to fill it with the yellow so mel asks quelle pression j'applique sur la page et bien je ne mets pas du tout beaucoup de pression surtout pour les premières couches parce que justement je veux pas remplir le grain du papier et comme ça quand je repasse avec le jaune dessus et bien du coup le jaune remplit mon grain du papier sur les zones sombres et alors ça ça donne vraiment un effet vraiment très intéressant au niveau de la couleur or voilà ici par exemple s'il y a trop de foncé je prends juste ma gomme here if it's too dark i just take my eraser i lighten the parts and then i go back with a clean yellow tip et ensuite je viens recouvrir avec le jaune et si ensuite c'est trop jaune et bien je viens simplement atténuer avec l'orange mais pour faire ça il faut pas trop appuyer dès le départ parce que sinon vous pouvez plus recouvrir so to do this you need not to press too much your pencil at the beginning otherwise you won't be able to cover the pencils with the the other colors some say it's amazing what you are doing love watching thank you so much i'm happy you like it alors ici je mets un peu de goldenrod sur mon posca parce qu'on est pas dans une zone de lumière here i add a little bit of goldenrod on my posca because we are not in a light area and a little bit of dark umber un petit peu de dark umber voilà perfect i'm asked what do you use to sharpen your pencils i'm using the dollar one three three from this sharpener is the perfect one for me here is april hi april um vicky i received this eraser um from somebody who bought it on amazon so i think you can find it on amazon and then on va refaire le bord du toit ici we are just going to make the edge with the ivory posca like this little bit of dark umber for the contrast on ajoute un petit peu de dark umber pour le contrast et on continue alors ici je vais mettre du dark umber mais vraiment pas trop même si on est dans une zone d'ombre je veux qu'on puisse mettre encore du jaune donc vous voyez je mets un peu des traits mais je remplis pas complètement du jaune so here even if we are in a shadow area i really don't press my pencil so we'll be able to add some orange in the shadows and some yellow in the other parts and it will do exactly what i explained to you mel it will fill the grain of the paper with the yellow and so that will give the impression of gold voilà donc ici vous voyez on est dans une zone d'ombre mais j'ai pas du tout appuyé mon brun pour pouvoir mettre dedans un petit peu d'orange et ensuite un petit peu de jaune et comme ça c'est exactement ce que je viens d'expliquer je remplis le grain du papier avec le avec le jaune et alors ça donne même si je viens foncer par la suite maintenant je suis occupé justement à foncer ça et bien même si je suis occupé à foncer ça ça garde un aspect d'or c'est bon c'est bon c'est bon et si je fais pareil on est dans une zone d'ombre mais on veut quand même que la façade ne disparaisse pas complètement donc je viens mettre un petit peu de brun mais pas trop juste avec le noir je peux déjà faire l'ombre du dôme comme ça je n'oublie pas je vais faire du bâcher je fais une couleur de l'ombre de l'ombre donc je ne vais pas te le dommiers dans le dos et puis je fais un petit peu de bronze mais pas trop et j'ai pas de règle A little bit yellow, a little bit orange, you see, the order hasn't an importance. You can do the sequence in different orders. Voilà, j'ai mis un petit peu de jaune, ensuite un peu d'orange. Vous voyez que l'ordre n'est pas très important, en fait. Vous pouvez faire votre séquence dans différents ordres. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mel says, thank you for the explanation. You're very welcome, Mel. Et là, on va faire un autre dôme. Et j'adore faire les dômes. C'est le plus gai, je trouve. Now we are going to make another dôme. I really love to make the dômes. It's the funnier, the funnier things to do. In my opinion, it's to make the dômes. I love it. So that's why I chose this snow globe. Because I really love to make golden dômes. Catherine says, it's amazing how quickly the metal impression appears. It's a question of shadows and light and contrast. So if you want to make a gold effect on any object, try to find a reference picture with with clear highlight and so just follow it and everything will be okay. Catherine dit, c'est impressionnant comme l'effet de métal apparaît immédiatement. Eh bien, en fait, c'est vraiment juste une question de contraste. Donc si vous voulez colorier un objet en or, n'importe lequel, essayez de trouver une photo de référence de cet objet en or. Une photo de référence où vous voyez très bien les zones de lumière. Et alors simplement, vous copiez, vous recopiez. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait, you know. I didn't invent that. I just watched a picture of golden dômes. And I copied it. It's very important to know where to place the areas of light. That's the most important to succeed a gold effect. Laurie says, the glare of the dome is amazing. Thank you so much, Laurie. Mel asks, do you color every day? And if you have a break, a break, does it take a while to get back into the swing of doing it again? Yes, Mel, I color every day. Sometimes I can't because the day doesn't allow me to color and then I really feel bad. You know, it's the end of the day. I haven't colored and I really feel bad. So, it's a need for me to color every day. Really a need. Here is the black to increase the contrast. Ici, je viens avec le noir pour augmenter le contrast. Et je l'atténue avec le brun. And I atténuate it with the brown. Then I blend it with the yellow to give a nice reflection to the black. Maybe a little bit of light umber here. Maintenant, je vais mettre peut-être un tout petit peu de light umber ici sur le bord. Et je viens le blender avec le orange, le golden rod. And then I blend it with the golden rod. Donc, comme vous constatez, ces petites étoiles, elles empêchent mon effet or de briller. Donc, je vais les enlever. As you can see, those stars, they don't let my golden effect to shine. So, I'm going to erase them with the ivory posca. Belle asks, do you use reference books or do you color from your imagination? It's very rare that I color from my imagination. I have an idea in my imagination and then I'm just looking for a reference picture which is the same that in my mind. Sometimes it's difficult to find because I have a very precise idea of what I want to do. But I very often and mostly use reference pictures. So, I think that's really good. I think that's really important. So, I think that's really important. So, I think that's really important. So, let's see. Je vais bien le tailler parce que la zone est toute petite. I'm going to sharpen it because the area is very very tiny. Annie says I've made a note of those colors they blend together so beautifully. Thank you, Annie. Mel says I find what's in my head isn't equal to my skills. I have the same problems every day, Mel. So it's not a problem, actually. If you have an idea in your head and you don't have the skills to realize it, just learn, find a way and it will come. And so that's how you are going to improve. It's your head who is pushing you further about your skills. Mel, elle dit que j'ai des idées dans la tête, mais j'ai pas toujours les aptitudes pour les réaliser. Eh bien, je dis justement, c'est très bien. C'est comme ça qu'on progresse, en fait. On a une idée dans la tête. On sait pas du tout comment faire. On se renseigne pour voir comment faire. On essaye. Et c'est comme ça qu'on progresse. Some ask, what reference picture do you use now? It will be difficult to show you because it's on the computer, but it's a free reference picture in a website of free reference picture. and I type it golden dome and I found that picture. Now it's golden rod, of course. Angela says, I need to buy an ivory posca. Absolutely, Angela. This is my new best friend for one year. Approximately, I discovered it one year ago on the channel of Coloring with Alena and I will never thank her enough to present me my new best friend. Oui, c'est vrai. On a besoin d'un posca ivoire. Moi, c'est mon nouveau meilleur ami. Je l'ai découvert il y a environ un an sur la chaîne de Coloring with Alena. Elle ne l'avait pas marqué. Je lui ai demandé en commentaire, tiens, c'est quoi ce posca que tu utilises? Il n'a pas l'air blanc. Et elle m'a répondu, ben, c'est le posca ivoire. Il est génial pour faire les zones de lumière. Et je l'ai essayé. Eh bien, voilà. Je ne la remercierai jamais assez, ma chère Alena, de m'avoir présenté mon nouveau meilleur ami. Alors, on a un commentaire en espagnol. Je n'ai pas de traducteur sous la main. Donc, si quelqu'un parle espagnol et peut traduire le commentaire de Maria, mais je pense que je peux comprendre. Maria demande, Buen dia, Maria. Maybe you want the numbers of the pencil. 947 dark umber, 1034 goldenrod, and this one is the lemon yellow. I want to take it off to know the number because I've given it already at the beginning of this live. Voilà, je pense que Maria demande les numéros des crayons. Je ne vais juste pas sortir encore le jaune citron de son prolonge-crayon parce que j'ai déjà donné la couleur au début du live, donc... Here we are. A little bit of yellow here. I don't press because I want to darken it. Voilà, ici je mets du jaune, mais je ne vais pas appuyer parce que je veux assombrir cette zone. Now I need a little bit of black. Maintenant, j'ai besoin d'un petit peu de noir pour mes contrastes. Mel say thank you, Barbara. You're very welcome, Mel. Just try and you will learn new things. I'm sure of it. This is the black. Maintenant, c'est le noir. Comme vous le reconnaissez, il est collé sur un crayon Ikea. You can recognize it because it's glued on an Ikea pencil. Mel asks, who do you follow or admire Barbara to improve your skills? Ah, there are lots of people, so I probably won't think about all the names just right now, but I can already say a few names, of course. When I began, I was very much helped by the tutorials of Julie's passion for colouring. I really love how she colours and it's very simple ways to make combos and gradients, so I really liked it a lot. And the colouring with Alena. And now the person I follow the most is Olivier Odorant on Patreon. She's incredible. It's pay. You have to pay to access to her tutorials, but she has a YouTube channel and you can already find a few free tutorials on her YouTube channel. I also really like, for the portraits, I like Katerina Bobarekina. She also has a YouTube channel. She makes incredible portraits. FAM says, I need to make gold in my whip. Do you say whip in English? I am going to use this combination. Perfect. Thank you so much. You're very welcome. I'm very happy if this is useful, FAM. The purpose is that you use it in your colouring books, so I'm very happy of that. Maria says, Saludos desde Mexico. Saludos desde Belgica, Maria. Catherine says, Posca will wonder why the sales of Ivoie go crazy. That's possible. Oui, c'est possible que Posca va se demander pourquoi les ventes de Posca Ivoire. vont s'élever d'un coup. Cheryl says, Mel, you can go to Pixabay for reference picture. Yes, and here I am on PXhere.com. PXhere. It's here that I found the reference picture for the domes. Alors, je regarde un petit peu plus loin pour voir ce que je peux améliorer. I'm just taking a step back to see what I can improve here. I will rework the stars, of course. Je vais retravailler les étoiles. Mettre un petit peu plus d'orange ici. Just adding a little more of orange here. Oh my God. alors ici je vais prendre le dark amber pour repasser les bords des étoiles et donc ça va faire comme s'ils étaient en relief sur mon coloriage so here with the dark amber i'm just going above the ivory posca so it will make the stars like if they were in 3d on the roof like this you see voilà vous pouvez aussi choisir de les effacer totalement c'est vraiment une question de choix you can also choose to erase them completely it's a question of taste okay jane asks so you go from dark to light will we see how you do the snow yes i will do the snow also gold so it will be the same technique probably on the other snow globes i will make the snow like a real snow but on this one i don't want to oui je vais montrer comment je fais la neige sans doute que sur les autres les autres boules à neige je ferai une neige un peu plus réaliste ici je vais faire la neige dorée j'ai envie i can't stop my gold effect so i will make the snow gold voilà je peux pas arriver à arrêter mon effet or donc je vais faire la neige en or si vous n'aimez pas l'or vous n'êtes pas sur la bonne vidéo if you don't like the gold you are not on the right video here with dark amber i just uh draw the same lines as johanna ici avec le dark amber je viens juste redessiner les lignes de johanna on les dépassant un petit peu en débordant un petit peu just over blend a little like this then i take the golden rod i will sharpen it ensuite je vais prendre le golden rod je vais le tailler je vais chercher And then I'm just going to redraw above the black lines with the ivory posca Oh merci beaucoup Ensuite je viens simplement redessiner au-dessus des lignes noires avec le posca ivoire Ah Voilà on a un petit effet tenture We have a little of curtain effect Si j'avais mon posca ivoire le nouveau ce serait bien mieux mais il a disparu If I had the new ivory posca it would be much better Je crois que je vais aller acheter un lot de 5 au magasin Comme ça Comme ça quand je le perds j'en ai toujours sous la main I think I'm going to buy 5 5 new posca pens So that's when I lose one I have others Bon et bien on a presque fini nos petits toits Qu'est-ce que vous en pensez We are almost done with our roofs What do you think What do you think about them Mel says you make it look so easy With that kind of shape it is easy Just try We have lots of domes in Johanna's books So just try on the different domes you have Mel dit Tu fais paraître ça tellement facile mais en fait c'est parce que c'est facile Il y a plein de coloriages avec des domes dans les livres de Johanna Vasseford donc faites-vous plaisir Trouvez-en un et coloriez-le en or c'est trop trop gay à faire Oh on a une petite bougie ici Oh we have a little candle here Oh my god it's so tiny I hope I will succeed to make her appear on the coloring Elle est tellement petite cette bougie j'espère que je vais arriver à la faire apparaître sur le coloriage parce que je la trouve vraiment trop jolie Alors ensuite notre deuxième couleur c'est vraiment un exercice pratique sur l'or si vous finissez ce coloriage avec moi l'or n'aura plus de secret pour vous This is really a practical exercise about the gold if you finish this coloring with me the gold effect won't have any secret for you because we are practicing practicing is the secret to improve our skills Annie says they look amazing thank you so much Annie I hope I will have the time to make the background with you today I would really love to J'espère que je vais avoir le temps de faire le fond avec vous aujourd'hui j'aimerais vraiment It doesn't take long ça ne prend pas très longtemps Maybe should I have to do it next week ? Mais peut-être que je devrais le faire la semaine prochaine je ne suis pas sûre parce que c'est un fond en aquarelle et donc il faut attendre que ça sèche It's a watercolor background so we have to wait for it to dry Bev asks Ivory or white Posca is there a difference ? Yes Bev of course it's a difference of color and so when you make reflection of light you don't have the same effect with the white than with the ivory so it's just a question of color and you choose what suits better on the gold if you want to erase the black lines I think the ivory is better some says your voice is very pleasant to listen to oh thank you that's a very nice thing to say Mel says I love how you make your pictures look so real thank you Mel that's what I love to do each of us has his own style and my style what I love to do is making my picture look realistic so if I succeed I'm very happy this was the black I'm very happy I'm going to clear this part ici, déjà parce qu'on a la bougie, et ensuite parce qu'on est devant. Ok, I'm just going to lighten this part because first we have the candle, and second we are on the front, so it needed to be lightened. This is so tiny, I'm trying to zoom a little more so you can see what I do on the candle. Voilà, j'essaye de zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir ce que je fais sur la bougie, so, so tiny, I will need another color for the candle, j'ai besoin d'une autre couleur pour la bougie, peut-être le crème, maybe the cream, yes, cream is perfect, ok. Femme, ask where are you from, Barbara, I'm from Belgium, Femme, so I'm French speaking, actually, I've learned English on social media, with the coloring community. Tina says this looks incredible, thank you so much, Beatrice dit bisous bisous, au revoir Béatrice, passe une bonne journée, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Beth says, well, we can certainly learn a lot by watching you, I do anyways, and hopefully mine will look exactly somewhat like yours, haha, probably not, certainly not, Beth, because we all have a different way of applying our pencils, and that's perfect like that, we don't need to have exactly the same picture, and you know, if I had to do it a second time, I wouldn't do it the same either, so we don't have to have exactly the same picture, it can be beautiful anyway. She will say, oh, red, for candle, that's a nice idea, that's a nice idea, I had prepared the Tuscan red, I don't know what, for what, ah, yes, for the foot here, I don't know if we say the foot in English, in French we do, but I don't know where it is right now, as usual, when I need something, it's not here, haha, c'est vrai que rouge pour la bougie, ça pourrait être une bonne idée, mais c'est tellement petit, il faut quelque chose qui ressorte un peu, alors on va effacer évidemment les petites lignes ici, of course we are going to erase those lines here, with the ivory Posca, et j'utilise pour ça le Posca ivoire, qui en fait miau ? Vas-y, c'est toi ? Qui en fait miau ? Vas-y, c'est toi ? Qui en fait miau ? Ok. Qui en fait miau ? Ok. The windows, les fenêtres, dark umber, so I put the shadow at the left because the light comes from the left, so this part of the window make a shadow inside the room, and on the roof, it's the opposite, the light comes from here, so the shadows is there. But here we are inside, so it's that part of the window which makes a shadow inside. Donc ici, dans les fenêtres, je mets l'ombre à l'endroit opposé que sur les toits, parce que sur la toit, la lumière vient d'ici, donc l'ombre est du côté opposé de la lumière, mais ici, comme la lumière vient d'ici, c'est la fenêtre là qui fait de l'ombre à l'intérieur de la pièce. Donc c'est pour ça que je mets mon ombre de ce côté-là. That's why I put my shadow on that side. Ok. Je fais simplement quelques petites retouches avec l'orange. Je fais beaucoup d'effets or, et chaque fois je prends de nouveaux crayons, mais c'est vraiment la première fois que je fais un effet or avec trois couleurs. Ça, ça m'est quand même jamais arrivé. Merci Johanna de m'avoir montré que grâce à tes motifs tout petits qu'on peut faire un effet or avec seulement trois couleurs. Merci Barbara. I always mix up my light source and shadows, source, my light source and shadows. I just have to think where does the light come from and what effect it does have on the objects. You know, in the life of every day, I observe it a lot. When I see something, I ask to myself, how does the light reflect on that object according to where is the light. And that's how I learn, by watching in my daily life how the light does. a little bit of black. Emily says, Bonjour Barbara. Bonjour à tous. Je vois que j'ai du replay à voir pour ce superbe globe. Merci Emily. Je vais essayer de le mettre sur ma chaîne YouTube demain et pour que vous l'ayez tout de suite sur YouTube. I'm going to try to upload this video on YouTube tomorrow, so you'll be able to watch the replay on YouTube. I know that some people prefer to do it on YouTube because it keeps the video at the places you've stopped when you do it in two or three times. Ah, un petit peu de noir à l'intérieur de mes fenêtres. A little bit of black inside my windows. Ok. Alors, on va mettre du Posca blanc ici. I'm just going to add some white Posca here. Like this. I'm going again above the lines because they aren't erased. Twelve. Je repasse un petit coup sur les lignes parce qu'elles ne sont pas super bien effacées. And a little bit of ivory Posca here at the edge. Un petit peu de Posca ivoire ici. Sur les bords. Un petit peu de Un petit peu c'est plus moi-même. Un petit peu de Un petit peu de Un petit peu que tu wears de Maintenant c'est le blanc, now it's the white, ok now we are going to make the sand. Maintenant on va faire le sable. Oh c'est mon petit Paddy qui veut rentrer, c'est mon petit Paddy. Paddy, je vais trouver quelqu'un pour t'ouvrir la porte. Il y a assez de monde dans la maison pour t'ouvrir la porte. Alors ici je vais un petit peu assombrir, n'oublions pas qu'il y a les ombres, donc avec le light amber. Je viens adoucir les traits. So here I darken. Light amber is not dark enough, so I take the dark amber. Oui j'arrive, j'arrive mon Paddy. Petit chat qui pleure à la porte. Tout d'un coup il n'y a plus personne dans la pièce, donc il faut que j'aille lui ouvrir. Ah, a little bit of goldenrod. Oh yellow could be nice too. There is no wool you know, just try. Oui, jaune c'est bien aussi. Il n'y a pas de règle, vous voyez. Essayez simplement. C'est la seule règle. Essayez des trucs. Voilà, j'arrive. Une minute, je vais ouvrir à Paddy. Voilà, je suis là. Here I am. So just now we are going to make the sand. Maintenant on va faire le sable. Alors je vais faire une petite vague de sable ici, comme ça. I make a little wave of sand here, like that. I don't press the pencil so I can fill the grain with another color. Then a little bit of goldenrod. Ensuite je mets un peu de goldenrod, pas partout parce que je veux pouvoir encore mettre du jaune. Et puis je crée quelques autres petites vagues de sable. And then I create a little more of waves of sand, like this, with the goldenrod. And now I take the yellow. Maintenant je prends le jaune. Avec le jaune je passe au-dessus de mes petites vagues. And with the yellow I just go above my little waves. And then I increase them with a little bit of dark amber. Not too much. Là c'était déjà trop. Here it was already too much. So I erase. Voilà, c'était déjà trop là. Donc j'efface. Et je viens avec l'orange. Du jaune, a little bit of yellow. Now a little bit of black here. Maintenant un petit peu de noir ici. Dans la partie la plus sombre. Et toujours le jaune au-dessus pour remplir le grain du papier. And always the yellow above. To fill the grain of the paper. And now my ivory posca. Et maintenant mon posca ivoire. Alors déjà j'efface toute cette ligne aussi. Puisque maintenant qu'on a mis nos couleurs. C'est la surface du sable. On peut l'effacer. C'est la surface du côté des noms. C'est la surface du côté du sel. C'est la surface du noir. Donc on peut l'effacer. Et là où j'ai eu le pauvre. Et là où j'ai j'ai perdu des petits points. Avec la posca. Comme ça. Et là j'ai eu le pince. Je vais ajouter un petit peu de dot à l'Ivory Posca. And if you need, you just can rework the gradients, now a little bit of light umber, it's not really needed, maybe a little more of orange. If necessary, you can rework a little bit the ombres, but it's not obligatory, the sable remains something very clear, even the sable doré. I forgot the white reflection here. Here too. Oh, j'ai empiété sur la fenêtre, donc ça c'est pas un souci, je prends mon crayon noir et je viens arracher le Posca. I go inside the window, it's not a problem, just take your black pencil and redraw the shape of the window. Voilà, comme ceci, like this. Ici, je n'efface pas les traits noirs, en fait, je les rends simplement beaucoup plus fins et du coup, ça donne une impression qu'il y a un reflet dessus. Si vous les effacez complètement, on ne voit plus le motif, vous voyez. Mais simplement de leur donner un aspect plus affiné. D'un côté, ça augmente l'aspect de lumière. Alors maintenant pour le socle, je vais utiliser globalement les mêmes couleurs et c'est là que je voulais mettre un peu de terracotta, pas terracotta, Toscan red et il est parti faire un tour avec mon Posca ivoire, vous voyez, je pense qu'il a disparu, ils sont tous les deux parties quelque part, so now for this part, I'm going to use, I would like to use the Toscan red, but it has disappeared, ah, here it is, perfect ! Voilà, le Toscan red est ici, c'est parfait. Alors, je vais commencer les ombres avec le Toscan red ici. I'm going to begin the shadows with the Toscan red, so I change a little bit the colors for this part. Je vais voir ce que ça donne de le blender avec l'orange and we'll see what happens when we blend it with the orange, you see, always try new things. Bon, ça va, je trouve que c'est pas mal ! Angela says it's absolutely beautiful, thank you so much Angela, I'm happy you like it ! and now the yellow. Le noir ici puisqu'on a l'ombre de la boule, here the black. because we have the shadow of the ball, of course. And now I take the dark amber. Et maintenant je vais prendre le dark amber. Il faut un peu plus de contraste, sinon notre pied va être too fade. Because we need a little more contrast, otherwise this part will be completely blend. She will say the sun looks as if it's blowing. Wonderful! Et le jaune, and then the yellow at the end. Alors ici, je démarre avec le brun. Here I begin with the brown. Then the golden rod, ensuite le golden rod. And then the yellow, and I leave a white part. Et ensuite le jaune. Et je laisse une petite partie blanche. Un petit peu de light amber, ici. A little bit of light amber, here. Because I want those patterns to look 3D. Parce que je veux que ces motifs aient l'air en 3D. Voilà. Tiny, tiny bit of dark amber. Immediately blended with yellow. Je mets un tout petit peu de dark amber, ici. Mais je viens blender tout de suite avec du jaune. Et ici, je viens simplement accentuer les contrastes. And here I just accentuate the contrast with the dark amber. And here I go. Ah oui, Posca. Posca ivoire. Alors, comme je n'ai pas envie que ce globe soit posé dans le vide, je vais retrouver ma petite latte. Toujours le même problème avec moi. Et je vais lui faire un pied. So I don't want this globe hanging in the space. So I will draw a kind of a table for him. Alors, si vous avez envie de dessiner une sorte de petite table et que vous ne savez pas comment faire, prenez simplement un autre livre de Johanna Basford et trouvez un modèle. So if you want to add detail and you don't know how to do, just take another book of Johanna Basford. Here it's Ivy and the Inky Butterfly. And just take an example here. I remembered about this page. So you can draw this kind of pattern and just copy it from the book to make something for the globe. I won't do this pattern under because it's too complicated, but I will just make the tablet here. Voilà, je vais simplement, pardon, j'ai accroché le téléphone. Je vais simplement dessiner la petite tablette ici. Donc pour ça, il faut simplement une latte. Un crayon de couleur. We just need a wool. Un crayon gris, je voulais dire. Et alors, je dessine. Je vais vous montrer comment faire. Donc je me mets sur le pied et je monte un petit peu. Donc I put my wool here and I just go up a little bit. Like this. Just don't do it at the same place as this line. Otherwise, I won't know which line to watch. So go a little bit above this line. Donc vous voyez, il y a une ligne ici. Ne vous mettez pas dessus. Mettez-vous un petit peu au-dessus. Sinon l'œil, il ne sait pas très bien où regarder. Et donc vous pouvez lui dessiner une petite tablette comme ça. Voilà. On fait... On ne va pas la faire trop grande. Une deuxième ligne ici. Et alors, il suffit de recopier. Je ne fais que recopier. I just copy. So you see, I just copy this kind of pattern. And so to have a perspective, I just do like Johanna did. Oblique line here. And oblique line there. Approximately the same angle. And then, on fait une ligne oblique à gauche, une ligne oblique à droite. Plus ou moins le même angle. Et ensuite, pour l'effet de relief. Voilà. On ajoute la petite ligne comme ça. And so for the 3D effect, we add this pattern. On efface les lignes qu'on a en trop. I just erase the lines. Like this. Leslie says, you are so talented. Quite an artist. You know, everyone can be an artist, Leslie. I had never made art before I bought my first book of Johanna Basford 3 years ago. So, everybody can do it. Everybody can be an artist. I've never made art before I bought my first book of Johanna Basford 3 years ago. And, really, I tell you, go ahead and be an artist. Oser. Alors, on va dessiner. Enfin, peut-être que je vais mettre de l'encre autour pour avoir un effet un peu similaire à ma boule. Maybe shall I add a little bit of ink? I know my problem. I have to find my fineliner. Vous connaissez mon problème. C'est toujours le même. Je dois trouver mes fineliner. Je les ai trouvés. Il faut que je les attrape. I found them here. I use the pigment liner, like Johanna, because they are perfect and they are waterproof. And, as I want to use some watercolors, here, I prefer using waterproof liners. Voilà. Ici, je le fais à main levée parce que, justement, c'est mieux que cette ligne ne soit pas complètement droite. Surtout que Johanna, elle, elle fait aussi ses lignes droites à main levée. Donc, c'est important de faire pareil pour rester dans le même esprit. Si vous regardez ici, la ligne n'est pas complètement droite. C'est parce que Johanna l'a fait à main levée. You see here, the line is not completely straight. It's because Johanna made it freehand. So, I want to keep the same spirit, so I do it freehand too. Like this. Bev says, the trick now will be the globe itself. Hmm, what are we doing? I don't think I will have the time today to do it. I'm very sorry. For the globe, you'll have to wait. Until next week, I think. I'm very sorry. Je suis désolée pour le fond. Je devrais attendre la semaine prochaine. Je le crains. Parce que je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. C'est un peu trop long. Je fais quelques petites lignes de bois ici. Voilà. She really says, what amazing, Barbara. You just did not know that you were an artist inside yourself. Exactly, Chewil. It's Johanna who showed it to me. Thank you, Johanna. Alors, ici, je vais faire les lignes avec le dark umber. Here, I'm going to make the patterns in the wood with the dark umber. Some lines. She will say, are you doing the snow? So disappointed. Why are you disappointed, Chewil? I'm going to make the difference between this upper umber and this upper umber. So, for us to make the difference between this upper umber and this upper umber, part and this part, we need that the lower part was darker. Chewil says, I'm not. I treasure what we've learned this morning here. It's a wealth of techniques and skills. Chewil says, I wanted to see the snow. Well, I made the snow. Hello. It was just not white. But I can make a white snow on another snowball, don't we wish I will? Et puis je commence avec le creme And we are going to darken afterwards Maintenant je vais mettre du creme On va assombrir après Mais j'ai trop peur que ma tablette du haut Devienne trop Trop foncée Ok Now we can add a little bit of yellow Like if the gold was reflecting on the wood Just only a few lines Maintenant on peut mettre un petit peu de jaune Comme si l'or se reflétait sur le bois Mais seulement quelques lignes Les amis, pas trop Then I take the black Elle a une plus de shadows Maintenant je prends le noir Et je viens augmenter les ombres Maintenant je prends le noir Et ensuite je viens reprendre mon burnt ochre Pour blender ce noir Then I take back this burnt ochre To blend this black Je remets un petit peu de noir ici I add a little bit more black here I want to increase the wood effect with my triplus fineliners J'ai envie d'augmenter l'effet bois Avec mes triplus fineliners So these are the stadley So these are the stadley So these are the stadley And then just blend the brown sienna So these are the brown sienna So these are not too strong So with this fineliners We can accentuate the veins of the wood And if it's too strong And if it's too strong Just take another pencil Here it's the burnt sienna To blend it out You can blend it only because there is pencils under So this tip you can't use it on the page itself Because otherwise the paper will drink the ink of the stadley fineliners And so you won't be able to blend it So if you want to blend your felds or your fineliners Make sure you've already applied a layer of pencils under And it works better with the Prismacolor Voilà donc ça ne fonctionne que parce qu'on a mis du crayon en dessous Du coup ça a rendu le papier un petit peu gras Et c'est comme ça que ça fonctionne Qu'on peut blender les lignes de... Les lignes de... Oh je ne sais plus parler en français Les lignes qu'on a fait au feutre Voilà C'est quand je deviens fatiguée Je ne suis plus capable de parler français C'est quand même étonnant que Soit le français qui part en premier et pas l'anglais Mais c'est comme ça Ce n'est pas d'explication Je subis simplement Voilà donc ça marche mieux avec les Prismacolor Qu'avec les Polychromos Parce que les Polychromos sont moins gras Et donc forcément On s'est moins blendé sur du Polychromos Que sur du Prismacolor So it works better on Prismacolor Because Polychromos are Less greasy So it's more difficult To blend the ink of the felt On the Polychromos It's possible but you can do it a little less Cheryl says you are correct Gail I'm being greedy I don't really know what that word means So I'm going to check after the live On my translation app And Gail says Barbara is so amazing That it's hard not to be greedy There's just only so much That she can squeeze Into one live stream session Oh thank you Thank you so much Thank you so much Gail I would have liked To make the background With you but I just didn't have the time It will be for next week Bev says Barbara I am absolutely thrilled With all what you have done today I have learned so much You are an amazing colorist Artist Teacher And I thank you Oh Bev I'm melting Thank you so much For your kind words I'm very touched Willy Now I'm looking for my yellow Maintenant je cherche mon jaune j'en donne le choix merci alors jennifer says i don't blame anyone for wanting more 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 i absolutely love watching her color and create thank you zanna says i just don't want this live stream to end i'm happy that uh your baby let you watch the live zanna chery says really means i want more and more and more ah you will see more cherry you will see more don't worry i don't plan to stop teaching coloring mel says you're a gem barbara just stop because i'm i'm going to cry again stop being so kind i don't see anything because of my tears i'm really touch thank you so much okay i think we've done no we've not it's not dark enough here because we have the shadow of the globe on a pas fini parce qu'ici il faut assombrir un peu parce qu'on a l'ombre on a l'ombre du globe ici donc il faut assombrir un peu voilà here is it for today my dear friends so i can show you my test page so you will see what is my plan for next week of course it's just a test page it's a draft so it's not uh well uh well done like i do here so it will be better of course what i will do with you next week but so you can have an idea of what i plan to do donc voilà maintenant je vais vous montrer ma page test pour la semaine prochaine c'est juste une page test donc c'est pas c'est un brouillon hein ce sera beaucoup plus joli sur la vraie page mais c'est pour vous donner une idée de ce que je vais faire je vais utiliser des aquarelles et je vais faire un fond un petit peu comme ça bon j'ai pas eu terminé de peaufiner le globe donc il apparaîtra beaucoup plus en relief mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ça va ressembler so this is uh what it will it will look like so on my test page i haven't finished to to work on the reflections of the glass but uh no worries it will be better next week so you see here i've tried uh to put this on the tablet but i thought it wasn't nice so i prefer like i did here so that's why i'm going to do with you next week i will use uh watercolors windsor and newton donc je vais utiliser des aquarelles windsor and newton c'est le set de 36 je crois euh non 15 x 3 45 it's the set of 45 watercolors and of course you'll be able to do the same with the watercolor pencils if you don't have watercolors évidemment vous pouvez faire la même chose avec des crayons aquarellables si vous n'avez pas des aquarelles donc c'était juste une feuille de brouillon hein ne vous inquiétez pas c'est pas exactement comme ça que ça va ressembler c'est juste pour vous donner une idée so it was just a draft sheet so don't worry it won't look exactly like that it's just to give you an id so i'm just going to read your comments je vais lire vos commentaires this says i have enjoyed today's lesson i will definitely have a go when my book comes thanks for your expertise thank you so much liz i just give back to the community what i've received when i began coloring and it's it's very nice for me to see that you appreciate so much uh the little tips and tricks that i can share with you thank you so much bev says it's a beauty wow i love it thank you bev laura is here hello laura and laura says i'm new to barbara's live streams only a few weeks now and i always get them when they're finished so happy to catch this life i love that you speak in both languages it's so nice of you to do this thank you barbara thank you so much laura merci beaucoup les amis merci gail says fantastic this has been magical what a great technique to have in my skill set gold wonderful gail i hope you will try it in one of your coloring book france says amazing love the little shelf and the gold i will definitely use the combination thank you just don't forget to tag me on your creation so i can see what you do n'oubliez pas si vous utilisez mes techniques de me taguer dans vos posts instagram ou facebook comme ça je vois ce que vous avez fait parce que ça me fera trop plaisir de vous voir appliquer les techniques que vous avez appris palmi says merci beaucoup i appreciate your time and knowledge you're very very welcome my dear friends my dear friends thank you so much for this amazing live session and um chatting together it was it was great for me too tina says thank you for this video barbara i can't wait for the next one enjoy the rest of your day thank you my dear friends so i see you back next saturday to make um the watercolor background here around this globe and to make a glass effect on on the snowball voilà je vous retrouve la semaine prochaine les amis pour faire un fond à l'aquarelle ici je mettrai des couleurs un peu différentes sur les autres et c'est pour ça que j'arrête mon fond là pour pouvoir évoluer vers d'autres couleurs so i will use different color palettes on the other so that's why i will stop my background there with a lighter color so i can move to another color on the other on the other globes and have a page completely filled thank you so much for being here my dear friends and i see you next week merci beaucoup d'avoir été là les amis je vous retrouve la semaine prochaine bye bye happy colorings